Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de comtesse, de conte, on va parler de jeu, de la francophonie, on va parler d'histoire et de géographie et de poésie. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, c'est une façon de dérider mes invités, de détendre l'atmosphère. J'observe l'enjeu de déhanchement, un peu statique, n'est-ce pas, sur le plateau de Femme. Il y a avec moi deux femmes, deux jeunes femmes, deux invités. Comment allez-vous, mesdames ? Ça va bien, Barbara, merci. Audrey Maville et Noëlla Tanazi. Ça va, Noëlla ? Ça va, très bien. Pas trop stressée ? Ça va, on va dire doucement. C'est le paradoxe de la conteuse qui est comme ça, qui est un peu tétanisée avant le générique, mais qui, je suis sûre qu'une fois que c'est lancé, va aller pour nous dire des choses aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, j'ai dit Noëlla Tanazi et Audrey Maville, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, courte, Barbara, je suis Audrey Maville, je suis professeure d'histoire, géographie et de lettres. Et je suis aussi community manager au sein de la Fédération des associations de France, donc une jeune fédération qui est née il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, tu es professeure d'histoire et géographie, donc ça nous intéresse. En lycée, où est-ce ? Dans quel lycée ? Au lycée Joseph Zobel, à Rivière-Salut. Voilà, donc en lycée, on voit que tu es une jeune femme, on ne te demande pas ton âge, on ne demande pas ça aux dames. Mais voilà, donc tu vas nous parler de la relation que tu as avec la jeunesse d'aujourd'hui, dont on dit beaucoup de choses, avec des événements, voilà. Et puis aussi, tu t'intéresses au compte aussi, ou à l'éloquence, puisque tu étais membre aussi d'un jury, d'un concours qui s'appelle Coustipier Parole. C'est ça. Donc c'est un concours qui existe depuis longtemps, mais j'avoue que je ne connaissais pas le nom, enfin, KTPP. C'est ça, oui, ben écoute, je l'ai connu il y a à peine deux ans. On m'a contactée, donc, pour me proposer d'être membre du jury de ce concours de poésie, qui concerne uniquement les établissements du Nord. Du Nord Atlantique. Du Nord Atlantique, c'est ça. Et j'ai accepté directement la proposition, parce que c'est vrai que la poésie, c'est quelque chose que j'aime, même si je ne pratique pas, mais c'est quelque chose que j'aime lire. Et tu lis un peu de poésie ? Je lis un peu de poésie. Je suis plutôt roman, mais je lis de la poésie. D'accord, on va te prendre dans un piège tout à l'heure. Regardez ça, réfléchis-moi, j'ai fait du tout ça. Noëlla, alors Noëlla Tanazi, Noëlla Comtesse, originaire du Saint-Esprit, et je fais des rimes. Est-ce que tu peux te présenter, Noëlla, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Noëlla Tanazi, mon nom d'artiste, Noëlla Comtesse, que j'ai choisi très récemment. Je suis conteuse, depuis toujours ? Alors, depuis pas si longtemps que ça, j'ai commencé en 2018, et en fait, quand je suis rentrée dans ce monde-là, on va dire que je suis tombée amoureuse du conte, et puis je me suis dit, ben allez. Tu vois comment elle a démarré là ? J'avais vu, elle a appuyé sur le truc là, elle a démarré. Ça va vite. Ça a démarré là ? Oui, j'ai démarré. Voilà, 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 on a brisé la glace. Mais alors, dans quelles circonstances tu as découvert le conte ? Parce que tu viens de notre milieu. Oui. Tu viens du milieu scientifique, en fait. Exactement. Et tu voudrais même faire de la recherche. En fait, au départ, je ne me destinais pas du tout au conte, effectivement. Moi, j'ai fait un bac S, une licence biologie santé, au campus de Shell Share. Je suis partie en France, j'ai fait mon master 1, je suis revenue ici. Ensuite, j'ai fait mon master dans Guadeloupe. Et puis, en fait, dans une démarche de développement personnel, pour trouver du travail, c'était important d'avoir un peu plus d'affirmation de soi, d'être un peu plus d'aisance, d'être un peu plus à l'aise pour s'adresser aux gens, pour parler. Et bon, au départ, je cherchais plutôt théâtre. On m'avait conseillé de théâtre. Et puis, finalement, j'ai trouvé un conte. Et c'était super. C'est un monde que tu viens de tenir. C'est un univers différent. Voilà, j'ai découvert un univers extraordinaire. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait magique. Avec le conte, on peut tout faire. Moi, en fait, j'ai toujours un peu été artiste dans l'âme, parce que depuis petite, je dessine beaucoup. J'aimais beaucoup dessiner. Bon, quand j'étais petite, moi, c'était plutôt styliste. C'était pas du tout… Mais alors, biologie, biologie santé, c'est quoi ce soir ? Voilà. Mais j'aime beaucoup la biologie. J'aimais beaucoup la biologie. C'est une matière que j'aimais beaucoup, en fait. Et ça mène à quoi ? Tu étais censée la faire, quoi, du coup ? Au départ, je voulais… Parce que je cherchais… Je voulais faire quelque chose que j'aime. Et je cherchais, je me suis dit, je ne voyais pas. Et je me dis, bon, j'aime la biologie. Qu'est-ce que je peux faire dans le milieu de la biologie ? J'ai cherché, j'ai dit, ah, il y a une analyse biologique. D'accord. On peut travailler en laboratoire. Chercher les maladies, les gens sont malades, qu'est-ce qu'ils ont, c'est ça ? Ah, tiens, ça a l'air sympa. Avec le microscope, c'est ça ? Voilà. J'aimais bien les TP, les trucs de biologie. J'aimais beaucoup ça. D'accord. Donc, je me suis dit, ah, ben, tiens, ça, je vais me lancer. Alors, bon, voilà. Et puis, les choses de la vie, en fait, j'ai fait mon master. Je suis arrivée jusqu'au master. Et tu n'as pas trouvé travail. Et je… Voilà. C'est un milieu qui est assez fermé. C'est vrai ? Oui, très fermé, très fermé. Et s'il faut… Pour avoir une petite chance, il faut vraiment aller doctorat, post-doctorat. Waouh. Et c'est ce que m'a fait comprendre, en fait. Et moi, j'avoue que je n'étais pas forcément… Je ne me sentais pas les épaules pour faire la thèse, aller jusqu'à la thèse. C'est un bouquin qu'on écrit, la thèse. C'est beaucoup de temps, c'est… Ça demande un engagement que je ne me sentais pas prête à m'engager, à faire. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, je tente. Je vais essayer de trouver avec ce que j'ai… Combien de temps ça a duré, cette quête-là, cette recherche ? Ah, ça a duré peut-être deux… Deux ans. Deux, trois ans, oui, je pense. C'est vrai qu'on parle peu de ça. On va s'y apesantir. Deux secondes. Toi, Audrey, est-ce que c'était… Donc, Noëlla nous dit qu'elle a un peu cheminé, donc une itinérance comme ça, qui l'a amenée… En fait, elle a découvert quelque chose pour pouvoir soutenir une démarche première. Finalement, elle s'est réorientée. Toi, est-ce que le choix d'être enseignante est venu tout de suite ? Assez rapidement, oui. Barbara, tu sais, je suis quelqu'un qui a des valeurs, des principes. Et l'une d'entre elles, d'ailleurs, c'est mon devoir civique. Je n'ai jamais attendu… Enfin, dans mon éducation, je n'attends rien de personne. Il faut savoir… Pourquoi c'est lié à quoi ? Tes parents ? C'est ça, l'éducation de mes parents. C'est qui tes parents ? C'est qui ? Alors, Jean-Luc Maville et Emmanuel Maville, ils m'ont toujours appris à être indépendante et à me gérer moi-même. Et je pense que j'ai toujours respecté ces valeurs, le respect de la personne, ce devoir civique et de transmettre. Et je pense que c'est ça qui m'a… C'est d'ailleurs pour ça que je me suis orientée naturellement vers la vie associative, mais aussi l'enseignement. Mais l'enseignement, parce que tu as fait quoi ? Tu as fait des écoles… C'est quoi ? C'est l'ASPE maintenant ? Alors, j'ai suivi un parcours classique. J'ai fait d'abord une licence en histoire, donc à l'UAG. Et puis ensuite, je me suis inscrite en master MEF, donc vers les métiers de l'enseignement. C'est quoi MEF ? C'est master ? Voilà, master métier de l'enseignement et de la formation. D'accord. Donc, je me suis inscrite en master MEF à l'INSPE de Martinique. D'accord. Et là, en fait, on suit un parcours facile. Tu n'as pas eu la partie, toi ? Non, pas du tout. Parce que c'est l'histoire de mutation, c'est compliqué, non ? Pas du tout. Alors, c'est vrai que je ne suis pas encore titularisée, donc je peux rester encore sur le territoire. Mais non, voilà, je n'ai pas du tout. C'est quoi la problématique des enseignants ? Parce qu'on entend parler de ces enseignants qui sont mutés en France et qui veulent rentrer chez eux et à qui on dit, mais non, il y a un concours national. Si tu peux nous en parler, est-ce que c'est des choses qui te préoccupent ? Alors, il faut savoir qu'avec un master, avec un master MEF, on peut déjà enseigner. Mais il faut le concours, en effet, pour pouvoir, le concours au CAPES, au KPLP, pouvoir être titularisé. D'accord. Le problème qui se pose, je pense que c'est d'ordre politique. Oui. D'où le fait qu'on se voit souvent muté en France ou qu'on ne peut... Ceux qui... Les Martiniquais en France ne puissent pas revenir forcément en Martinique. C'est plus compliqué. C'est compliqué. Voilà, je pense que c'est d'ordre politique, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Tu ne veux pas de politique ? On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est quelque chose aussi qui, je dirais, m'y fera un peu. Parce que c'est vrai que j'ai envie de rester sur mon territoire, enseigner ici, pour le moment en tout cas. Et puis toi, tu le fais, parce que tu n'as pas choisi n'importe quoi, même si tu enseignes aussi les lettres, mais tu enseignes l'histoire-géographie. Tu n'enseignes pas les maths, tu n'enseignes pas la biologie. Pourquoi l'histoire-géographie ? Alors, depuis le collège, je suis une férue d'histoire. J'aimais bien regarder les documentaires. De base, je voulais faire archéologue, parce que j'aimais bien regarder les documentaires sur l'archéologie. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à lire. On m'a orientée vers des livres un peu plus, moins à l'eau de rose, en tout cas, un peu plus intellectuels. C'est comme ça que je me suis... Tu lis un peu d'histoire, Noëlla ? Oui, toi, pour le conte, non ? Tu connais un peu l'histoire de la Martinique ? Oui, je connais un petit peu l'histoire du conte. J'ai eu l'occasion de ne pas en discuter avec M. Chali, qui est un peu la référence dans le sujet. Et puis, c'est vrai que... Oui, c'est sûr que c'est aussi important, puisque le conte fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre patrimoine. D'où ça vient ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? D'où ça vient ? Eh bien, ça vient de l'esclavage, bien sûr. C'était une façon qu'avaient les esclaves de communiquer. Comme on dit... Comme disent les jeunes en soum-soum... En bas-feuille. Voilà, en bas-feuille. En soum-soum, en bas-feuille. Oui, c'est-à-dire qu'avec le conte, on peut dire les choses de façon détournée. Oui, oui, qu'on peut la peindre. On peut dire les choses, voilà, on peut... C'est des paraboles, c'est des paraboles. Exactement, on peut indiquer un chemin pour dire telle plante va guérir telle chose, et on va l'insérer dans le conte comme ça et ça va plus... En secret, c'est-à-dire en secret des maîtres. C'est-à-dire que c'était une communication intra-communautaire parmi les esclaves. Exactement, c'est-à-dire qu'il fallait, en peu de mots, dire beaucoup de choses. D'accord. Et le conte servait à ça beaucoup, en fait, au départ. Mais c'est quoi le ressort du conte ? On connaît... Compella, Yekri... Est-ce que Yekri, Yekra, donc l'appel au répondait, à l'appel à l'assistance ? Toi, tu comptes comme ça, toi ? Oui, bien sûr. Comment tu fais du nom au conte ? Yekri... Yekra... Yekri... Yekri... Kri... 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 Est-ce que la cour dort ? Non, la cour ne dort pas. Mesdames, ceci, la cour, pas qu'à dormir, coûtez pour ton état, pour comprendre. Yekri... Yekra... Voilà. Et donc, ça, c'est effectivement l'appel à la communauté. Voilà. Et donc, comment ça s'est transmis ? Donc, tu disais que ça venait de l'esclavage. Comment ça se transmet, ça ? En fait, c'était les moments, on va dire, les moments un peu de liberté de l'esclave, où, même si le maître n'était pas loin, mais on pouvait communiquer sans qu'il comprenne. Et puis après, avec le temps, ça s'est fait plutôt au niveau des veillées. Oui. Ça se faisait plutôt... Voilà, c'était... On ne faisait pas ça. C'est pas comme aujourd'hui, où on fait des spectacles de contes, où on en a fait... Oui. Et les veillées encore des veillées, parce que... Moi, j'habite dans le centre. Alors, j'ai envie de dire non. Ça sera, parce que les gens sont enterrés. Ça se passe à la Joyeux. Oui, à Oubé, dans les salles. C'est vrai que maintenant, justement, ça s'est voué un petit peu à se perdre, puisque, en fin de compte, le compteur, il venait pour réveiller la cour. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour les enfants, le compte. En tout cas, pas nos comptes à nous. Leur compte est vraiment... S'adresse à l'adulte. Même les enfants étaient mis à part. Peut-être qu'ils écoutaient en baffail. Mais le compte est pour l'adulte, pour le maintenir éveillé jusqu'au petit matin pour veiller le mort. Et quand on veille le mort, est-ce que ça veut dire... Parce qu'on peut avoir de la peine, mais c'est ça aussi. C'est notre culture aussi du deuil. On valorise le défunt, on parle de sa vie. C'est ça aussi le compte d'éveiller. Oui. En fait, le but, c'est vraiment non seulement de distraire la cour, l'assemblée, mais c'est le tenir éveillé. Éveiller, c'est parler du mort, c'est d'être là. Et puis vraiment, d'être en communion aussi, je pense. Avec la famille. Avec la famille, avec les gens, puisque le compteur, il y avait... À l'époque, il y avait un compteur dans chaque commune. Donc chaque commune avait son compteur qui descendait, qu'on appelait, et puis qui était là. Et puis les compteurs, tous les compteurs venaient, se rassemblaient, et puis ils se relayaient. Quelle histoire ? Tu disais que tu avais toujours été fait rue d'histoire. Quelle partie de l'histoire t'as la plus intéressée ? Alors au début, c'était plutôt l'histoire antique. L'histoire antique. Et puis progressivement, l'histoire contemporaine, l'histoire modère. Ça a été très progressif. Et puis je me suis aussi intéressée du coup à l'histoire de la Martine, qui est plus largement de la Caraïbe, que j'ai trouvée intéressante. Mais ça a été vers le lycée que je me suis intéressée vers l'histoire de la Caraïbe. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types d'histoires. Même quand on dit histoire moderne, je ne sais plus, je crois que c'était Audrey Célestine qu'on a reçue une fois ici, qui a écrit sur les migrations notamment. Je crois que c'est avec elle qu'on disait qu'en fait, on est très intéressée par l'histoire de l'esclavage. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont faits. Mais l'histoire, disons, plus récente, et même l'histoire des objets, l'histoire, par exemple, de l'industrie, l'histoire de l'artisanat. Il y a plein de champs, en fait, qui peuvent être, l'histoire du conte, par exemple, qui peuvent être aussi investis. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'écrits, d'ailleurs, là-dessus. C'est déjà, il y a pas mal d'histoires là-dessus. Sur quoi, précisément ? Tout ce qui, comme vous venez de le dire, les contes, en fait, tout ce qui est actuel aussi. D'accord. C'est pas, enfin, contemporaine, c'est dur, ça va délimiter à la fin de l'époque contemporaine, selon moi. Mais il y a pas mal d'écrits sur certaines choses plus récentes, quoi. Très bien. On fait le premier stop. Jingle Focus. Voilà. Dans Focus, on part vraiment ailleurs. Je voulais vous parler de cette information qui a été publiée par Santé publique France. Ça parle de statistiques sur le cancer, en fait, sur une période assez longue, 1990-2023, globalement en France. Ce sont des statistiques nationales. Globalement, le cancer, entre 1990 et 2023, a beaucoup progressé. Le nombre de cancers a doublé. Et alors, pourquoi je vous parle de cela ? C'est que l'incidence du cancer parmi les hommes et les femmes, en fait, certains cancers qui étaient considérés entre guillemets comme des cancers masculins sont en train de progresser chez les femmes. Par exemple, le cancer du poumon a augmenté assez considérablement. Récemment, j'essaie de retrouver le... Déjà, le risque de cancer a augmenté de 47% chez les hommes contre 20% chez les femmes. Je répète, le risque de cancer pendant la période 90-2023 a progressé de 47% chez les femmes contre 20% chez les hommes. Donc, globalement, ça progresse chez tout le monde, sauf que la progression des cancers est beaucoup plus forte dans la période pour les femmes au global. Alors, l'incidence du cancer, toute localisation confondue a augmenté de 0,9% par an en moyenne entre 90% et 2023 pour les femmes alors qu'il était quasiment stable chez les hommes. depuis 2012, c'est environ 0,3%. Donc, il y a vraiment... Je voulais vous parler de ces cancers un peu spécifiques. Donc, le cancer du poumon, pourquoi je ne trouve pas cette statistique, mais le cancer du poumon, il est où ? Oui, voilà, la mortalité a augmenté considérablement et pourrait être cette mortalité devenir plus importante que celle du cancer du sein chez les femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le temps pour moi de retrouver ma petite stat très précise, Audrey et Noëlla, ça vous inspire quoi ? Ça, je ne sais pas si je peux dire que ça me surprend. Après, quelles sont les causes peut-être liées au tabac ? Oui, forcément, au tabac, d'alcool aussi. On sait que les femmes consomment beaucoup depuis ces dernières années. c'est pareil, effectivement. Moi, en tout cas, j'ai remarqué moi qui sors un petit peu. J'ai l'impression que la femme a un petit peu pris le pas peut-être par rapport à cette révolution un peu féministe. Les femmes ont moins de difficultés à boire, à fumer et si on regarde un petit peu autour de soi, il y en a de plus en plus de femmes qui fument et qui assument le fait de fumer et qui fument peut-être plus que l'hommes. Peut-être que ça peut expliquer qu'on est dans un système où on se dit que nous sommes femmes. On a le droit aussi de décider ce qu'on fait. On nous a un petit peu brimés pendant de nombreuses années. Peut-être que c'est une forme de révolution un petit peu. du côté de l'alcool en fait. Je n'ai pas fait d'études sur ça mais on a vu aussi l'espèce de proactivité ou de proaction de certains producteurs. Par exemple, d'alcool, pas forcément des choses à 50 degrés mais des bières par exemple avec du packaging avec un marketing qui est peut-être plus orienté aux femmes avec beaucoup de sucre d'ailleurs. Donc sucre, alcool, l'alcool pas forcément très dosé mais 7 degrés. Enfin bref. Peut-être que ça favorise aussi... Là, je parle du marché local. Ça favorise peut-être des pratiques aussi des consommations plus faciles. Oui, c'est sûr que tout est fait aussi pour attirer un peu plus de marché et puis c'est vrai que c'est la femme qui tient un peu le pote-monnaie souvent. Donc peut-être qu'elle va dépenser peut-être plus facilement à ce niveau-là si on la tient. Je cherche mes stats. Alors le cancer du poumon, je n'ai pas retrouvé la stat précise mais le cancer lèvre-bouche-pharynx a augmenté de 1,3 chez les femmes alors qu'il baisse de 2,1 chez les hommes. Le cancer colorectal progresse de 0,4 chez les femmes quand il baisse de 0,5 chez les hommes. Donc il y a vraiment pour certains cancers une espèce de croisement des courbes où les hommes au niveau national en tout cas ont l'air de se calmer un peu sur des cancers qui peuvent être quand même assez durs même si tous le sont bien entendu. Je pense à tous ceux qui sont malades et atteints du cancer. mais par exemple le cancer du poumon qui peut être lié on l'imagine à certaines pratiques comme effectivement la cigarette donc voilà je voulais vous parler de ça donc c'est une étude qui est sortie début juillet à suivre donc on va voir donc c'est quand même une période assez large 90-2023 voilà Jingle mots de femme Retour sur le plateau avec Audrey Maville et avec Noëlla Tanasi on parlait du conte de l'histoire du conte on parlait de l'histoire aussi de toutes ces recherches Audrey nous disait qu'il y avait beaucoup beaucoup de recherches qui étaient faites mais c'est vrai que nous on a eu beaucoup d'occasion d'inviter des femmes ou même des hommes notamment Gilbert Pagot sur l'histoire mais il y a une question de comment dire de médiatisation de vulgarisation de toutes ces données de toutes ces recherches qui sont l'objet de thèses par exemple effectivement tu as déjà fait ta thèse toi ? Pas encore Barbara c'est encore j'essaie de me soutirer mais tu y travailles ? J'y travaille oui Barbara d'accord j'aime bien quand Audrey me dit oui Barbara oui Barbara tu as déjà choisi ton thème ? Oui ok c'est autour de la religion autour de la religion sans dire religion un sujet un peu sensible effectivement mais passionnant 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 alors tu nous disais que tu avais participé effectivement comme juré en fait membre du jury à ce concours de poésie donc Coustipier Parole c'est un concours qui est organisé depuis fort longtemps par l'association donc une association du Gros Morne le Cercle littéraire du Gros Morne c'est ça qui a vraiment une envergure importante sur tout le nord le nord atlantique avec les collèges les lycées et puis les écoles oui comment ça s'est passé donc c'est de la poésie donc essentiellement de la poésie c'est que de la poésie et puis alors c'est vrai que ce concours je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où on voit que les jeunes continuent à s'intéresser à l'écriture contrairement à ce qu'on peut penser même s'ils ne vont pas écrire de leur propre initiative alors ils vont peut-être écrire sous forme d'SMS ou de messages instantanés avec ce phénomène des réseaux sociaux mais une écriture un peu plus intellectuelle ils ne vont pas forcément s'y intéresser de leur propre chef naturellement et donc ce concours de poésie organisé par certaines associations je trouve ça fabuleux les élèves on fait preuve de créativité on fait appel à leur imaginaire et franchement il y avait plusieurs catégories c'est ça il y avait tous les écoliers les collégiens et les lycéens donc ils ont été récompensés il y a eu plusieurs lourdiats et je pense que ça les encourage eux-mêmes en fait à s'intéresser de plus en plus à l'écriture et cette forme particulière de l'écriture qui est la poésie comment tu arrives à intéresser toi tes élèves tes ados enfin je dis tes élèves tes ados de 17 ans 15 ans en lycée donc comment tu arrives j'aurais aimé te dire que c'est facile je ne pense pas que ça l'espoir on ne te croirait pas mais alors ça dépend ça dépend puisque ça change d'une classe à une autre voilà mais en tout cas alors on essaie de mettre des ateliers d'écriture cette année par exemple j'ai beaucoup travaillé sur la poésie et comme je t'ai dit les élèves aiment écrire de la poésie ils arrivent à écrire des choses à jouer avec les mots à faire preuve d'originalité il leur suffit parfois d'un petit coup de pouce d'un petit travail d'accompagnement peut-être aussi du vocabulaire mais en tout cas ils arrivent à jouer avec les mots et ça je trouve ça quand même assez je suis heureuse lorsque je lis les productions de certains de mes élèves par exemple cette année je leur avais demandé on a fait au moins trois ateliers de poésie et je leur avais demandé de me faire un histoire géo oui oui parce que je fais aussi l'être professionnel et je leur avais demandé de me produire des caligrammes et j'ai été surprise de voir leur production très originale et alors sur l'histoire qu'est-ce que tu enseignes au lycée qu'est-ce qu'on enseigne le programme sans se donner dans les détails mais bon ça dépend du niveau mais c'est l'Europe la France le monde à quelle période ? toutes les périodes de l'histoire le seconde c'est ça c'est progressif antiquité moderne voilà c'est ça et on parle de l'histoire de la caribe un petit peu ou pas du tout ah oui bien sûr et puis surtout on peut très bien adapter nos programmes voilà tu as de la liberté voilà c'est ça on a de la liberté notamment lorsqu'on fait des études de cas moi je fais toujours en sorte de l'adapter qu'est-ce que tu as fait cette année par exemple ? par exemple en géographie lorsqu'on parle de péri-urbanisation on peut très bien l'adapter au cas de la Martinique à Fondes-France d'ailleurs les collègues produisent des activités non on peut très bien adapter nos programmes à la situation tu as le temps de le faire tu as les supports pour le faire ah oui voilà c'est ça on a des supports il faut bien sûr alors parfois il faut chercher Barbara il faut chercher mais on trouve on arrive toujours à trouver et puis il est toujours bien du coup d'adapter ses programmes puisque c'est quelque chose qui reste proche des connaissances des élèves si tu veux les intéresser c'est ça voilà c'est ça toi aussi tu interviens au milieu scolaire nous et là oui en tout cas dans quelle circonstance alors je fais des ateliers compte initiation compte mais j'ai aussi un projet que j'ai appelé ouvertier et donc l'idée c'était de justement d'allier mes deux passions ma première passion qui était la biologie et le compte et mon projet c'est de quelque sorte parler de biologie parler de biodiversité surtout pour les plus petits plus la biodiversité d'ici notamment de la Martinique découvrir un peu plus les fruits les fruits d'ici les légumes d'ici on n'a pas des caïmites des sapotis des connes parce qu'il y a beaucoup de fruits qu'on a ici que les enfants ne connaissent pas lesquels lesquels c'est très simple comme le carambole des fois ou même mangue c'est pas forcément automatique on pourrait croire que même la canne il y a des enfants qui n'ont jamais mangé des fois on n'a même pas besoin d'aller chercher dans les dans les fruits un peu compliqués des fois même des choses très simples les enfants qu'est-ce que ça t'inspire ? on va aller plus dans les pommes dans les choses qu'on va trouver au supermarché et puis il n'y a pas qu'à fin tu gardes ça longtemps pour les fruits et à coeur tu te demandes comment c'est fait voilà donc l'idée c'est ça c'est sensibiliser à travers le compte comment tu fais alors ? c'est-à-dire que dans le compte je vais introduire beaucoup par exemple j'ai des thématiques donc en ce moment j'utilise beaucoup le jardin créole et donc j'ai un compte que j'appelle c'est le jardin de Momo et en fait c'est une grenouille qui vit dans un bananier tu ne peux pas nous le dire tu ne sais pas dis-nous un petit peu oui mais c'est voilà c'est Momo tous les matins il se réveille au chant du cop au corico il fait ses étirements voilà c'est les enfants il faut être voilà et puis il fait le tour du jardin il regarde il y a le piment il y a il fait un petit tour il y a le rotin il y a oh il y a l'ananas il y a le carambole et puis j'essaie un peu d'être interactif j'interroge et puis c'est aussi l'occasion de les faire participer et de voir un petit peu s'ils connaissent et puis à partir de là il va il va vraiment y avoir toute une série d'activités c'est l'idée voilà qu'ils puissent identifier les fruits on leur montre voilà donc moi j'ai comme j'habite à la campagne j'ai fait des séries de photos que je montre alors ça c'est quoi machin donc l'idée c'est ça c'est un peu amener à les connecter à leur milieu voilà exactement le milieu naturel à travers leur compte en partant du compte mais tu interviens dans quelles communes dans toutes les communes oui c'est à la demande donc là j'ai dernièrement il y a le bel le 7 respire qui m'a demandé j'ai eu l'occasion de le faire à cette Marie j'ai aussi eu l'occasion de le faire aux ans d'Arlay donc voilà c'est à la demande donc après ça a démarré ça a démarré tout doucement je commence à avoir de plus en plus comme je commence à me faire connaître un petit peu et alors quand tu vois parce que tu fais le constat de cette méconnaissance ce sont des enfants de quel âge généralement les petits oui je bon souvent on me demande pour les tout petits mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé leur compte et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ça c'est que moi j'aime beaucoup la nature donc forcément dans mes comptes il y a toujours j'essaie toujours d'être au-dessus un petit moment où je vais dire être au-dessus sur les fruits sur les légumes et j'ai constaté qu'en fin de compte les enfants vont toujours vers avec ce que disaient les pommes les poids les oranges les fraises voilà et donc et c'est tout se dit bon tu t'as dit quoi Audrey tu t'as dit quelque chose quand tu as tout raconte écoute enfin moi je travaille plutôt avec les grands des plus grands et c'est vrai que cette année par exemple mes élèves ont eu l'occasion de rencontrer une conteuse et ils se sont montrés très enthousiastes ils étaient intéressés par cette année cette année oui parce que moi j'ai ça là j'étais zo belle c'est vous pouvez parler plus fort j'ai raté ça alors j'étais pas à cette session là il y a eu Apolline Stewart qui est intervenue c'est l'association Poétique Cartagenecy avec qui je travaille en ce moment moi je sais que j'ai fait un spectacle de contes avec Apolline Apolline a fait des ateliers et il y a eu des ateliers d'écriture c'est dans le cadre je crois de la journée culturelle peut-être que les plus âgés ce dont elle parle c'est du rapport à la nature en fait toi tu penses toi tu intermènes sur notre créneau qui est un appel à l'imagination oui c'est y compris la poésie mais elle parle du rapport à la nature c'est ce qu'ils voient le plus souvent dans les marchés c'est pas un reproche l'idée c'est le constat c'est très intéressant quand le prince appelle à elle c'est l'idée de sensibiliser mais pas il faut que vous sachiez mais c'est d'amener ça tranquillement moi j'ai un avis j'ose un avis là je pense qu'on parle beaucoup des jeunes qui partent il y en a beaucoup qui reviennent aussi heureusement il y a cette problématique là on ne va pas se voiler la face une de mes théories c'est que comme on ne connait pas le milieu comme on ne connait pas notre milieu ces jeunes ne connaissent pas leur milieu peut-être que leurs parents même qui sont jeunes aussi s'ils ont 4-5 ans ne connaissent pas bien leur milieu mais ils parlent plus facilement si on connait mieux son milieu si on connait la campagne si on est allé s'émerveiller au pied des pitons du Carbet dans une rivière à chercher le club qu'on ne trouve plus ou à voir cette fleur violette c'est quoi c'est joli c'est quoi ce truc on ne connait pas le milieu mais on se dit le milieu on ne le connait pas finalement on va ailleurs voilà et je pense que c'est extraordinaire ce que tu fais donc les enfants à la fin j'imagine qu'ils ont des yeux comme ça c'est bien de le sensibiliser peut-être depuis le début c'est-à-dire c'est apporter justement par le biais de l'imaginaire et c'est pour ça que je disais que le conte a ce côté magique où on peut tout faire puisqu'on peut imaginer faire de la biologie avec du conte ça paraît mais c'est un support mais c'est tout con c'est la biodiversité voilà c'est amener des petites choses c'est tout bête et après les faire dessiner bien sûr c'est aller à leur portée parce que c'est des tout petits ce qu'on va faire avec des tout petits on va pas le faire avec des grands donc on va pas non plus aller dans le truc scientifique mais elle plante voilà oui la plante elle plante elle plante donc c'est mettre une petite graine les intéresser parce qu'un jour ils ont entendu parler de la caïmite parce qu'un jour ils ont entendu parler de la carambole ils vont demander peut-être à leurs parents peut-être qu'ils auront vu la faute ils vont dire ah mais maman ça c'est un carambole j'ai vu on a vu ça donc l'idée c'est ça c'est de planter comme elle dit des petites graines de faire gérer de veiller et voilà et au fur et à mesure je me dis que si c'est dans le fait de façon régulière ça peut et je vois quand même qu'il y a un petit développement parce que moi je cherche un petit peu des supports et j'ai vu j'ai trouvé des peules de fruits et légumes des antilles j'imagine que ça habite d'un Drivon Milton aussi il y a des choses dans ces jeux donc voilà donc il y a il y a un petit engouement quand même parce que comme il y a eu la Martinique qui est rentrée dans le les herbes de biosphère voilà la réserve de biosphère il y a deux ou trois choses maintenant qui vont permettre de booster ces orientations et ça commence à monter moi je le vois sous les réseaux que ça commence à se développer et je pense que si chacun fait sa part oui et toi tu fais ta part voilà parce que tu as dit que tu as été faire des études en France mais tu es revenue oui je suis partie une année tu ne voulais pas rester là-bas non pourquoi ? tu voulais rentrer chez toi moi j'ai une histoire assez compliquée on va dire une histoire personnelle assez compliquée c'est vrai qu'au départ moi je suis partie de plus c'était une sorte de fuite mais c'est vrai que je me suis rendue compte que oui c'est chez moi ici et que j'avais envie de développer mon pays et enfin chez moi je ne sais pas on n'a pas le droit de dire mon pays pourquoi tu n'as pas le droit on a russpouillé le monsieur qui a dit qui est plus belle qui est plus belle c'est plus belle région ah d'accord c'est ça pardon non mais c'est une boutade c'est une boutade non mais je rigole mais c'est vrai oui j'avais envie j'ai envie de développer c'est vrai que c'est plus facile maintenant les jeunes ils voient la France c'est grand et c'est plus facile là-bas et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de se développer en Martinique mais il faut s'accrocher il faut s'accrocher toi tu es accrochée oui moi j'ai envie de m'accrocher super tu es aussi membre d'une association la fédération alors on a reçu la présidente on avait reçu la présidente et donc toi tu es community manager donc la fédération des associations de France c'est ça oui alors c'est une fédération comme le nom l'indique qui fédère toutes les associations qui en fait notre objectif est vraiment de mutualiser les moyens les compétences aider certaines associations dans leur gestion notamment les jeunes associations parfois qui sont un peu perdues dans tous les papiers administratifs oui voilà on a un projet mais on ne sait pas comment le monter voilà c'est ça et donc la fédération des associations de France est là pour ça pour les guider et pour les soutenir mais toute espèce de projet vous allez faire vous allez apporter un support logistique à toutes les associations c'est ça oui notre objectif est vraiment de mutualiser de rassembler toutes les associations que ce soit sur le territoire continental les autres commerces moi je suis plutôt sur la région dans le bureau régional Martinique donc je m'occupe de la Martinique parce qu'il y a un enjeu enfin je ne sais pas si c'est lié parce que je lisais donc je crois que c'était Martinique première en fait France et Visions qui parlait du fait qu'il y avait il y a eu un colloque récemment sur l'Europe avec Max Horville qui est député européen il parlait du fait que l'enveloppe des fonds européens sur une enveloppe de centaines de millions d'euros il y a 300 millions d'euros qui pourraient repartir en Europe parce qu'ils ne sont pas utilisés et ce que j'ai compris c'est qu'il y avait donc un défaut peut-être de comment dire d'ingénierie tu vois de projet ça fait rire Noëlla mais voilà un défaut de projet alors est-ce que ce sont les projets qui n'arrivent pas est-ce que ce sont des projets qui ne sont pas montés est-ce que ce sont des projets qui ne sont pas bien suivis parce qu'il n'y aurait pas assez de gens pour les suivre mais on parle de 300 millions d'euros qui pourraient repartir s'ils ne sont pas c'est sur le PO le programme le programme 2014-2020 c'est pas sur le prochain c'est 2020 donc on est en 2023 et donc peut-être que s'il y a une association pour aider les porteurs de projets les monter mieux c'est ça que vous allez faire c'est ça qu'on veut faire il y a un vrai enjeu il y a un vrai travail derrière ça c'est pour ça que nous sommes on a mis des équipes dans toutes les régions de France parce que c'est vrai que c'est assez c'est colossal c'est un projet colossal mais avec comme on dit l'union fait la force donc mais bon il faut des moyens ça c'est la théorie mais il faut des moyens et on a les moyens c'est juste qu'il faut savoir comment aussi comment dirais-je mobiliser mobiliser ces moyens mais on a les moyens la France peut je dis l'État mais il n'y a pas comment dirais-je que l'État qui peut pouvoir avoir besoin mais vous précisément parce que les associations sont super importantes nécessaires l'État enfin la France ou la Malentine que ce sont les associations que ça soit l'écologie sociale et solidaire l'écologie, le social, l'environnement et l'éducation enfin sans les associations la France c'est un problème exactement les associations occupent une très bonne place est-ce qu'il est dommage pour être dans le milieu culturel et associatif puisque tu es membre d'association toi oui je fais partie de l'association politique Carthagène c'est une jeune association justement et la présidente on en parle on parle souvent ensemble et elle me dit beaucoup les difficultés qu'elle a justement à trouver les sous parce qu'en fait il y a une espèce de bourbier administratif qui fait que des fois c'est très ça peut être très décourageant quand tu vois la montagne de choses qu'on demande et que pour chaque projet il faut de marcher c'est ça ou pas qu'à faire il faut faire des parce qu'il faut faire des comment on dit ça des plans provisionnels il faut pouvoir il y a des ressources il faut avoir des compétences ça demande un certain nombre de compétences que les associations n'ont pas forcément il peut être très décourageante c'est pour ça que la fédération voilà c'est pour ça que la fédération aussi on compte voilà on monte un projet actuellement autour d'une centrale d'achat justement pour pouvoir financer parfois soutenir les associations sur le plan financier et parfois aussi on fait appel à la solidarité d'autres associations justement le fait justement qu'on soit unis pour pouvoir aider voilà qu'il y ait un gros besoin c'est ça c'est ça notre objectif et on ne se rend pas compte mais les associations sont très importantes et les bénévoles donnent énormément de leur temps et ça il faut prendre ça en compte parce que c'est du temps c'est du temps et c'est aussi de l'argent bien sûr les associations c'est du temps que les gens donnent effectivement sans demander rien en retour c'est ça mais si on n'avait pas ça dans beaucoup beaucoup de domaines le système ne fonctionnerait pas c'est ça alors Kinshasa comment ça se présente qu'est-ce qui va se passer à Kinshasa comment tu te prépares mais comment je me prépare alors c'est quoi les quantièmes jeux de la francophonie les neuvièmes les neuvièmes jeux de la francophonie donc en République démocratique du Congo exactement comment ça se passe alors alors comment ça se passe et bien je pars au Congo il y a une première épreuve 15 minutes je présente c'est libre présentation libre d'un compte comme on veut donc moi j'ai préparé un compte que j'ai appelé la flûte de Tissiré donc en fait je raconte un petit peu comment est née la flûte des morts la flûte des morts oui d'accord c'est un compte dont je me suis c'est un compte je me suis inspirée d'un compte qui existait et j'ai créé ma propre version j'ai fait j'ai mis à ma ce soir j'ai fait ma propre histoire à partir d'une histoire traditionnelle qui existait déjà donc voilà ça passe par une préparation c'est francophonie c'est principalement en français bien entendu mais ça n'empêche qu'il y aura du créole le yéki yéka par exemple il y aura des expressions en créole ikamaché 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 déjà Tissiré déjà le nom du personnage est déjà du créole bien sûrement elle n'assirait pas c'est personne c'est bien pour ça qu'on l'a appelée Tissiré donc c'est des petites achats et puis je parle aussi je parle du tambour belet je parle donc c'est du tambour belet du cha-cha du tibois c'est un enfant qui aime la musique c'est comme ça que va naître la flûte en bon bout qui sera un petit peu magique donc voilà c'est et alors c'est quoi parce que c'est un concours donc il y a quelque chose à gagner et puis surtout il y a plein de gens qui seront en compétition alors oui c'est un concours on ne gagne pas de l'argent mais c'est très bien mais c'est comme les JO en fait on gagne une médaille donc il y a médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze donc tu vas ramener la médaille à la maison exactement bon l'effet oui je vais tout faire et tu vas toute seule donc non je vais avec la délégation française mais oui je suis dans ma taquereurie je représente vraiment toute la France je représente le pays la France c'est quand c'est du donc c'est du 28 juillet au 6 août les jeux mais bon je viens sur le jeu par avant tu as du juillet au 6 août tout à fait mais c'est du 28 au 6 août et c'est la première fois que tu vas en Afrique ? oui la première fois c'est la toute première fois comment tu sens ça ? alors bon il y a beaucoup de choses il y a le vaccin il faut que tu aies beaucoup il y a des choses à faire avant tu es dans la logistique donc voilà il y a alors je suis allée dernièrement pour faire le vaccin en ce moment il y a une épidémie de l'Égypte bon ça serait mieux aussi de faire le vaccin donc voilà c'est des petites choses comme ça à préparer mais bon moi j'y vais avec un esprit très positif j'ai envie de découvrir ouverte à la découverte j'ai envie de voir les autres compteurs j'ai envie de voir et si je peux voir même les autres disciplines pour moi c'est comme des JO il y a une cérémonie d'ouverture et comment tu as été sélectionnée au fait ? alors comment j'ai été sélectionnée il y a eu un appel à la candidature c'était avant Covid et ça a été reporté j'ai postulé j'ai envoyé mon dossier je me suis dit pourquoi pas c'est ça qu'il fait et il fête exactement et puis bon j'ai été pré-sélectionnée il y a trois pré-sélectionnées dans chaque catégorie on choisit trois personnes dans toute la France dans toutes les candidatures et parmi les trois pré-sélectionnées ça va au jury international de l'organisation internationale de la francophonie et ensuite ils choisissent une personne par catégorie et puis j'ai eu la chance d'être choisie donc on a dit que c'est juillet-août donc on va en reparler quand tu vas revenir pour nous parler un petit peu de la façon dont ça c'est donc ça s'est passé c'est intéressant non ? bien sûr toi j'ai participé à un concours toi ? pas encore tu le projettes ? pourquoi pas je ne suis pas fermée je ne suis pas fermée ok il est l'heure de vous poser la question une des questions rituelles de cette émission quel est l'homme qui vous a le plus marqué l'homme dont vous voudriez parler ? un homme barbara à cette question certaines femmes parlent de femmes donc je ne suis pas plus je ne vais pas contraindre je ne suis pas plus contraignante que ça mais bon la question concerne les hommes mais bon c'est vrai que c'est un peu limité de s'arrêter une seule figure ah bon ? mais alors en tête j'ai une femme peut-être Paulette Nardal qui m'a beaucoup inspirée pourquoi ? parce que c'est une femme qui je pense est toujours encore bien méconnue en Martinique ou alors pas assez considérée à sa juste valeur comme l'a été peut-être Aimé Césaire alors qu'elle a fourni un travail quand même considérable elle a quand même été à l'origine aussi du mouvement de la négritude elle a fondé je sens qu'Audrey un petit peu énervée quand j'ai dit ça je sens que je suis énervée elle n'a pas été considérée non mais c'est vrai qu'elle soit un peu plus reconnue alors raconte à ceux qui ne la connaissent pas alors comme j'ai dit c'est une c'est une martiniquaise une martiniquaise déjà c'est vrai une littéraire qui aime beaucoup écrire d'ailleurs elle a été à l'origine du journal l'étudiant noir elle a été aussi membre précurseur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire elle a organisé des salons c'est ça avec les soeurs les soeurs à Clamart c'était le début le premier tiers du XXe siècle c'est ça et ce sont des femmes qui des militantes aussi féministes qui qui faisaient salon aussi chez elle qui faisaient salon voilà c'est ça il y avait peut-être aussi pour parler de choses intellectuelles de philosophie littérature donc pour moi ce sont des femmes importantes et je pense qu'on ne parle pas assez d'elles tu veux parler de ces hommes là quoi voilà c'est ça en tout cas elle m'inspire jusqu'à maintenant elle m'inspire super et toi Noëlla de qui voudrais-tu parler et tu as l'autre de parler d'une femme la question c'est quel est l'homme dont tu voudrais parler voilà l'homme ou alors si il faut parler d'homme vraiment d'homme le premier qui vient c'est Bette mais c'est mon père oui c'est qui ton père mon père Jean-Michel Tanazi oui c'est un passionné de culture il a été adjoint au maire de la culture au sport jeunesse oui et je pense que si je suis là aujourd'hui c'est encore une partie grâce à lui parce que malgré toutes les difficultés traversées elle m'a toujours beaucoup encouragée sur ma voix et j'ai été toujours très admirative de de son parcours de ce qu'il a fait et je pense que ça m'a beaucoup encouragée beaucoup inspirée ça m'a donné beaucoup de courage dans les moments difficiles donc ça peut paraître peut-être un petit peu voilà il y a beaucoup de femmes qui parlent de ta part mais c'est vrai que spontanément j'ai pensé à mon père donc ouais c'est ben je ben s'ils me voient ça t'émeut non ? un petit peu c'est vrai ? oui un petit peu jingle le mot de la femme le mot de la fin c'est vrai qu'on est resté très positive vous avez vu ça ? j'avais prévu qu'on parle de tu sais ce qui est dans l'air du temps c'est toujours aussi le harcèlement scolaire par exemple quand même deux mots il nous reste un peu moins de quatre minutes ce sont des choses que tu as eu à connaître dans ton métier d'enseignante ? pas seulement dans mon métier d'enseignante même dans la vie courante j'ai assisté parfois à des scènes de harcèlement aujourd'hui de plus en plus dans le milieu scolaire ? non pas dans le milieu scolaire dans le milieu scolaire notamment de plus en plus quand même en tout cas l'éducation nationale met en place des ateliers en tout cas de prévention des dispositifs de prévention c'est ça mais est-ce que ça suffit ? et toi qu'est-ce que tu fais toi ? alors durant mes cours tu sais Barbara je peux en parler c'est caractéristique bien du programme pour en parler et puis même quand j'assiste à une scène de harcèlement en classe je n'hésite pas comment tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? j'en parle carrément j'en parle et puis on arrive toujours à débattre du coup sur le sujet je pense que les débats c'est important les laisser s'exprimer et je pense que les élèves quand même sont sensibilisés un peu plus oui mais il y a quand même des enfants qui sont enceillés même si le taux reste très élevé mais c'est un problème c'est vrai assez difficile en tout cas à gérer parce que ils sont jeunes mais tu es formée à ça toi tu es formée à ça non pas du tout pas du tout c'est sur le terrain qu'on se forme et comme je disais ce sont des jeunes ils ne se rendent pas compte forcément de ce qu'ils font et ce qu'ils font aussi peut avoir de réelles répercussions sur la victime il y a des enfants qui se font du mal même si on leur en parle mais pour eux ça reste encore la rectrice vous parlait de ces préventeurs entre guillemets des jeunes qui seraient des ambassadeurs des espèces de médiateurs précisément qui seraient sur le terrain peut-être plus aptes à reconnaître les signes les signaux faibles comme on dit et donc c'est peut-être une des choses et peut-être que vous il faudrait vous former un peu plus finalement à la reconnaître qu'est-ce que tu vas en dire j'ai l'impression que ça ne te laisse pas différente non pas du tout parce que je l'ai plus ou moins vécu peut-être pas de façon pas comme maintenant je pense parce que il n'y avait pas encore les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme maintenant et c'est terrible les jeunes ne sont pas contre des répercussions de leurs actes donc après il y a un compte à faire sur ça non ? oui ça peut être effectivement ça peut être un an si il n'y a pas si il n'y a pas les détails parce que demain oui alors oui amener leur compte pourquoi pas ça peut être parce que c'est le rôle du compte également justement de faire réfléchir d'amener une réflexion et donc oui le mot de la fin c'est quoi Audrey ? peut-être ne pas se limiter défier nos limites je pense et aller plus loin voilà comme par exemple je me lance en fait dans la recherche dans pas longtemps donc voilà pour moi c'est un réel défi et on a un vice qui va parler de religion et va revenir et nous parler de la thèse sujet sensible Noëlla le mot de la forme ce serait quoi ? le mot de la fin c'est quoi ? alors moi j'ai envie de dire oser rêver oser 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 aller au bout de vos rêves de vos objectifs vous dites la même chose en fait c'est ça exactement c'est vraiment regardez ce que vous voulez faire et puis prenez le chemin vous allez voir vous allez arriver merci beaucoup au petit dernier pour la route alors attention merci chers téléspectateurs téléspectatrices rendez-vous le mardi sur Zitata forme 20h05 est-ce que la coupe dort ? non la coupe ne dort pas eh bien mesdames, messieurs si la coupe a dormi écoutez pour ton ton pour comprendre bye bye merci téléspectateurs